Ma passion, c'est le jouer. J'ai été mais imprégnée de ça, mais alors c'était inné quoi. Pour moi, bon, ma maman m'a dit de faire un peu d'études, mais c'était juste au cas où. Mais je voulais reprendre la suite, ça c'était indéniable. Le tube HY Citroën, avec la petite porte qui s'ouvre, et il avait les feux qui s'alumaient. La vitrine de Schtrouf, du plus ancien au plus récent, 1966 à nos jours. Et aussi, Rémy. Alors ça, de 1979, le premier Golderac téléguidé. Cette toupie-là a plus de 70 ans maintenant. Elle est en parfait état avec sa petite boîte d'origine. Normalement, elle devait siffler aussi en tournant. C'est pour ça qu'elle s'appelle Diabolique. C'est magique, c'est pas électronique. Il y a des très beaux jouets maintenant qui se font. Mais je sais pas, il y a beaucoup de la matière plastique qui me... Ils avaient qu'un jouet à l'époque. Ils jouaient avec, ils faisaient très attention. Et on se souvenait à Noël de ce qu'on avait en jouet. Maintenant, vous demandez à un enfant, qu'est-ce qu'il a eu à Noël ? Je sais pas s'il va se souvenir de chaque Noël. C'est la grande roue, nos rêves. C'est mon jouet préféré. Et mon papa, il est revenu à la maison en me disant, ferme les yeux. Et là, il me dit, vas-y, ouvre-les. Et là, je dis, non, c'est la grande roue, nos rêves. Et je sais pas, j'ai eu des frissons partout. Et on me la demande, effectivement, deux à trois fois par semaine. Mais la grande roue n'est pas à vendre. J'achète rien sur Internet. C'est vraiment particulier, en particulier. Bonjour, monsieur. Et vos clients, pourquoi ils viennent ici ? Pour la nostalgie. Surtout se rappeler de bons souvenirs. Et aussi voir leur jouet qu'ils ont eu ou qu'ils n'ont pas eu à l'époque et qu'ils auraient aimé avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada